bonjour à tous nous allons voir aujourd'hui comment en javascript on peut chiffrer ou décrypter des messages donc qui ont été codés en utilisant la méthode bien connue de césar donc un bref rappel sur le codage de césar donc on imagine l'alphabet a b c d jusqu'à z et après le z on recommence avec le a en dessous j'ai à nouveau l'alphabet donc qui va de a jusqu'à z et on le décale donc le décalé c'est par exemple mettre le a au dessus du t donc le b se retrouve au dessus du u etc donc si je veux coder at souhait donc on écrira nous tout à l'heure at souhait comme ça donc en éliminant les espaces des accents si je lui demande de me faire un décalage de 19 donc 19 ça correspond à l'image qui est qui au dessus ça veut dire que le a va être converti en t donc c'est bien ce que j'ai ici le t de at souhait va donc si je regarde ici le t doit être converti en m donc j'ai bien m ici et c'est la même chose pour les autres lettres donc qu'est ce qu'on va avoir comme problème à gérer donc on va taper nous un message en clair ici il faudra qu'il soit nettoyé et puis donc donc ça ça sera déjà un premier problème donc le nettoyage et puis ensuite de voir comment on fait pour se décaler dans l'alphabet donc ça veut dire quoi ajouter 19 quand je suis par exemple à f donc ça doit me donner y mais quand je suis à i ça doit me donner b donc on va voir ça et inversement le déchiffrage donc une fois qu'on aura notre texte en clair qu'on aura nettoyé et qu'on pourra donc le coder avec donc ici un décalage donc là je vais avoir mon code mais ce que l'on veut faire c'est un programme qui est capable de faire l'inverse c'est à dire que si vous lui donnez un code ici donc ça veut dire évidemment on n'a pas ça et on sait pas quel est le décalage et bien en cliquant sur le bouton décoder tout seul il va falloir qu'il nous retrouve quel était là le texte en clair donc ici est-tu brune ou blonde sont-ils noirs ou bleus donc voilà on retrouve bien le texte d'origine et donc pour faire ça il faudra donc le principe ça va être d'aller compter le nombre de caractères qu'il y a donc faire des stats en fait dire que le caractère x il est 59 fois le n il y est 32 fois etc et l'idée l'idée principale c'est que en français la lettre la plus courante c'est le e donc on part du principe que le 59 donc en fait le x correspond à un e ce qui va nous donner le décalage et donc a priori le texte donc ça c'est celui qu'on aura en premier c'est en regardant le x mais le la deuxième ligne ça sera en regardant le n donc si on considère que finalement c'est peut-être lui le e et la troisième ligne c'est peut-être lui le e et donc on aura les différentes propositions mais qui seront classés de la plus pertinente à la moins pertinente donc voilà pour le principe et évidemment les problèmes de comment j'obtiens les statistiques comment je fais pour les classer et donc tout un tas d'autres petits soucis donc commençons par la partie html donc il n'a rien de bien compliqué à part qu'il y a quand même pas mal de monde ici on a donc des zones ici ici là et là donc on a quatre zones qui sont des textes aria donc texte aria texte aria texte aria et texte aria donc voilà les quatre zones qui ont chacune un nom donc ça je l'ai appelé clair puisque c'est mon texte en clair ici ensuite la deuxième je l'ai appelé nettoyer c'est la partie qui sera nettoyée donc il n'y aura plus d'espace sera plus d'accent il n'y aura plus les virgules etc ensuite une zone qui s'appelle code c'est la zone où on aura codé et une zone que j'ai appelé stats c'est ici où on va faire donc les statistiques sur les lettres ensuite on a quoi d'autre on a cette ligne là avec un petit input où on va pouvoir préciser le décalage donc j'appelais ça décale un bouton pour coder un bouton pour décoder donc le bouton et l'autre bouton qui ont comme identifiants codé et décodé et en dessous là où je vais essayer de décoder mon message donc ça sera une balise div que j'ai appelé sortie et c'est dans sortie on aura les différentes lignes donc voilà pour la partie html donc on peut maintenant attaquer le javascript avec donc la première partie qui va être le nettoyage du texte donc comment passer de ça à ça donc je vous rappelle que ici c'est textarea qui s'appelle clair et celui là je l'appelais nettoy donc pour le nettoyage donc si dans la console vous tapez par exemple texte égale une chaîne avec des accents des majuscules des espaces et tout ce que vous voulez donc ce que l'on peut faire c'est mettre ce texte en minuscules donc là voilà le j est mis en minuscules ici et ensuite une première technique là je suis dans la version 1 du nettoyage c'est d'utiliser donc une expression régulière qui va être de lui dire je remplace donc ici on met entre crochets donc avec le slash slash crochet crochet les différentes possibilités donc je remplace les caractères qui sont à l'intérieur de cet intervalle donc par exemple ici si j'ai à accent grave à accent circonflexe et je pourrais en rajouter d'autres éventuellement de remplacer ça par la lettre a et de faire ça de façon globale global c'est pour qu'il le fasse partout et pas seulement le premier le premier accent qui va rencontrer donc en faisant ça là il va bien me remplacer le a accent grave par un a donc évidemment il faudrait faire la même chose pour le e pour les i pour les o les u et puis sans oublier ces cédilles et donc à la fin on lui demande de mettre tout ça en majuscules et voilà ce qu'on obtient dans ce cas là donc ça c'est le principe de dire je mets en minuscules ensuite je fais les différents remplacements en utilisant donc des expressions régulières et après je remets tout ça en majuscules donc pour la première version ça va donner dans notre script donc on va déjà donc ça on le fera à chaque fois c'est de dire que par exemple ici quand je vais taper du texte donc au fur et à mesure que je tape le e le s etc il va donc ça ça sera le key up donc dès que je relâche le clavier il va lancer la fonction qui s'appelle nettoyer donc la fonction nettoyer va nous afficher dans cette zone là dans la zone nettoye le texte en clair alors qu'est ce que c'est que cette fonction nettoyer donc elle va récupérer le texte donc la valeur qu'il y a dans clair donc la valeur c'est ce qu'il ya là dedans la mettre en minuscules ensuite ce qu'il faut faire c'est lui dire que on va donc ça c'est la suite vous pouvez mettre ici le point replay ce mois je l'ai mis en dessous remplacer un accent grave ou à accent circonflexe globalement par la lettre a remplacer donc ici tous les eux eux accent grave accent aigu et c'est par un eux et on continue comme ça avec les i les o les u j'ai pas mis la ccdi ici mais je la mettrai plus tard donc voilà là on a bien remplacé les accents et à la fin ce que je veux c'est virer les espaces virer donc toutes les ponctuations et c'est donc autre expression régulière c'est de dire je vais remplacer tout ce qui n'est pas donc pour dire n'est pas on met accent circonflexe donc ici ça veut dire tout ce qui n'est pas entre petit a et z globalement donc pour l'ensemble je remplace par rien du tout donc guillemets guillemets donc il va m'éliminer tout ce qui n'est pas entre petit a et petit z et je suis sûr que je n'ai que des minuscules puisque j'avais tout mis en minuscules une fois que j'ai fait ça donc je vais avoir exactement ça sauf que ce sera en minuscules donc il reste à remettre tout ça en majuscule et voilà je vais pouvoir dire maintenant que la valeur qu'il y a dans nettoye passé le texte donc que je viens de nettoyer donc voilà pour cette première version alors voici une deuxième version pour nettoyer notre texte donc toujours en fonction nettoyer le paramètre texte donc qui correspondra à notre texte en clair donc voilà la technique ça serait d'avoir une variable qui s'appelle accent donc une chaîne où on met tous les accents imaginables donc là j'en ai mis quelques-uns donc j'ai même rajouté ces cédilles à la fin et en dessous bon je l'ai appelé voyelle mais il ya quand même un c'est un c qui est dans l'histoire mais peu importe c'est de donner leur équivalent donc si c'est le a accent grave c'est un a ça c'est un a ça c'est un e jusqu'à la fin c'est cédille qui donne un c donc les deux chaînes ont la même longueur ensuite donc on va prendre notre texte du départ on va le convertir en minuscules tout ça on va le convertir en un tableau donc je vais avoir un tableau avec petit e ici petit s ensuite le petit tiret donc il y aura la ponctuation mais voyez je prends chacun des éléments ensuite pour chacun des éléments je vais le transformer donc avec map et donc pour petit c donc qui va se balader dans ce tableau là je vais regarder qu'est ce que je vais regarder pas je vais regarder est ce que c est inclus dans les accents est ce que c'est un accent si oui je vais faire ce qui est là et sinon je fais rien de particulier je garde l'accent donc si maintenant c'est un accent je vais regarder quel est le rang donc avec index off quel est le rang de ce caractère dans les accents donc imaginons que ce soit E tréma donc E tréma il est là il est à la position 2 position 0 position 1 position 2 donc ça ça va être 2 et donc je vais regarder voyelle qu'est ce qu'il y a à la position 2 donc 0 1 2 je récupère le petit e donc voilà le principe est finalement tout bête c'est si j'ai un accent je regarde où il est quel est son rang dans les accents et je renvoie la voyelle qui correspond une fois que j'ai fait ça donc pour l'ensemble de mon texte je vais obtenir donc une tableau avec donc petit e petit s et imaginons qu'on ait un cc dit il sera converti donc en petit c etc donc quelle est la fin à la fin c'est de joindre tout ça avec rien du tout ça veut dire que j'aurai e sc donc en chaîne de caractère et d'aller virer tout ce qui n'est pas une minuscule donc ça ça va enlever les espaces les tirets les ponctuations etc et de mettre tout ça en majuscule donc voilà la deuxième version alors faut pas oublier un tout de même donc de rajouter un écouteur sur cet objet là et donc qui est de dire que dès que je relâche une touche du clavier qu'est ce que je fais et ben je vais lui dire de nettoyer ce qu'il y a alors le 10 indice ça va correspondre à donc au texte aréa clair puisqu'ici je suis avec ce texte aréa qui est là donc ça va être quelle est la valeur qu'il y a là dedans donc il va me nettoyer ce qu'elle a dedans et le résultat il va le mettre dans nettoyer donc nettoyer il est là donc la valeur de nettoyer ça sera le nettoyage du du texte en clair alors qu'est ce que c'est que ce petit truc qui est devant là le dollar dollar ça va être une petite fonction qu'on peut se rajouter dans notre script puisque à chaque fois faudra faire des écouteurs sur lui sur les boutons donc c'est un peu fastidieux d'écrire à chaque fois document point get élément de bail idée donc là j'ai rajouté une petite fonction qui s'appelle dollar qui à partir d'un identifiant donc ça peut être clair ça peut être nettoyer etc va me renvoyer l'élément dont l'identifiant est idée donc voilà donc là quand je fais dollar clair ça revient à faire document point get élément bail idée claire donc ça on l'utilisera pour les deux boutons qu'on aura codé et décodé donc ce que l'on veut maintenant c'est créer une fonction de codage donc plus précisément si j'ai une lettre par exemple ici un a et un décalage de 3 il faut que la fonction que j'ai appelé césar me renvoie d et on aimerait bien que si le décalage est négatif donc quand j'ai un a donc avant je vais avoir x y z si je suis ici et que je me décale de 3 1 2 3 il faut bien qu'ils me répondent répondre que c'est un x si je fais un tour complet donc je me décale de 26 lettres donc là on imagine bien ici si je fais un tour de 26 je retombe sur le a si je fais moins 26 je retombe sur le a alors le programme qu'on va faire là se limitera des moins 26 jusqu'à 26 si on sort de cette zone là donc par exemple avec un moins 27 on peut obtenir là des indéfinis donc ça c'est on va dire un détail alors plus précisément qu'est ce qu'on va faire donc on a la fonction césar avec un caractère et un décalage donc l'idée c'est ici d'avoir les lettres de l'alphabet donc ça c'est une première version on va en voir une deuxième après donc d'avoir toutes les lettres de l'alphabet donc de a majuscule jusqu'à z majuscule et ensuite de faire le décalage alors plus précisément imaginons que mon caractère c'est la lettre e et que mon décalage c'est par exemple 3 donc ce que je lui dis c'est quel est le rang de c dans l'alphabet donc quel est le rang de votre lettre dans l'alphabet donc mon mal être elle est là c'est le e donc ça fait 0 1 2 3 4 je suis à la quatrième position ensuite je fais un décalage de 3 donc là j'ai fait le décalage plus le le rang donc ça fait 3 plus 4 7 donc là j'arrive à 7 ça fait 1 2 3 donc je suis ici donc là on pourrait dire c'est fini on a terminé oui mais attention là il ya un problème c'est si j'étais parti de x et que je me décale de 3 1 2 3 je suis sorti donc j'ai évidemment j'ai pas le droit de sortir il faut que je revienne au à la première lettre donc pour faire ça donc pour faire ça on va utiliser les modulos donc modulo je fais un petit un petit rappel c'est si vous avez par exemple 32 donc on est arrivé ici on a fait un décalage et on arrive à 32 parce qu'il faut c'est enlever tout ce qui est au delà du 26 donc comment on ferait ça avec une division c'est de dire bah des 26 j'en ai une fois et il me reste 6 donc ça veut dire qu'il faut aller à 0 1 2 3 4 5 6 donc j'arriverai à ce niveau là donc le 32 correspond en fait à la lettre qui est qui est là mais comment obtenir ce 6 et ben en javascript c'est tout c'est tout simple on fait 32 pourcentage 26 32 pourcentage 26 ça vous renvoie le reste de la division de 32 par 26 donc c'est exactement ça qu'il nous faut ça nous renverra donc toujours un nombre entre 0 ça c'est quand la division tombera juste et 25 donc là c'est voilà on peut pas on peut pas avoir 26 puisque 26 modulo 26 26 pourcentage 26 ça fait 0 donc on aura toujours quelque chose entre 0 et 25 donc ce qui est parfait puisque lui est à la position 0 et lui est à la position 25 donc ça on comprend le pourcentage 26 c'est pour boucler on comprend dec plus le rang de la lettre alors il reste de deux mystères c'est pourquoi il ya un plus pourquoi il ya ici un plus 26 alors le plus qui est là ça c'est tout simplement parce que dans notre page web on aura donc ici un bouton qui va s'appeler coder et à côté on va pouvoir taper un nombre sauf que ça ça sera pas un nombre ça sera une chaîne de caractères donc ça sera trois entre guillemets entre guillemets ou entre apostrophes donc le fait de rajouter un plus devant quand vous faites plus une chaîne qui ressemble à un nombre et ben ça il le convertit en vrai nombre donc là je suis sûr d'avoir une vraie valeur numérique donc c'est tout simplement pour ça et le plus 26 donc c'est pour régler le cas des nombres négatifs donc imaginons qu'on ait un décalage de moins 3 ici donc j'ai le rang qui est par exemple 1 et bien si je fais moins 3 plus 1 ça me fera moins 2 et moins 2 pourcentage 26 et bien en javascript il vous dit ça fait moins 2 ça ça l'inquiète pas plus que ça donc pour éviter parce que là je suis c'est fichu si je mets moins 2 il saura pas me dire quelle est la lettre qui a la position moins 2 donc ce que je fais c'est que je rajoute systématiquement en 26 donc moins 2 plus 26 ça fait 24 et donc il me dira ce qu'il y a à la position 24 et ça change rien puisque si j'ai un nombre par exemple 17 que je rajoute 26 et que je fais tout ça pourcentage 26 et bien le fait donc ça fait quoi ça ça nous fait donc du 40 42 si je fais 42 divisé par 26 il y va une fois et il reste 17 donc en fait le 26 qui est là avec le pourcentage 26 il disparaît donc il me gêne pas quand c'est un nombre positif et il m'arrange quand c'est un nombre négatif puisque il me permet de passer d'un nombre négatif un nom positif voilà donc là on fait ça mais évidemment si je mets un moins 27 ou si je mets un moins 52 j'aurai un souci il va me dire je comprends pas alors ça c'était donc première technique deuxième technique donc qui est couramment utilisé c'est d'utiliser des codes ascii alors code ascii en javascript si j'ai une lettre et que je lui demande quel est son code ascii donc ça s'écrit char code at 0 pour dire donc à la position 0 là il va vous répondre 65 donc le code ascii de a majuscule c'est 65 inversement si je veux savoir quelle est la lettre qui a comme code ascii 65 j'utilise string point from char code 65 et il vous répond que c'est un a donc là on a les deux deux possibilités récupérer le code ou à partir d'un code récupérer la lettre donc nous on a notre lettre qui a codé et pour l'instant c'est une lettre entre a et z donc qui a comme code 65 qui a comme code 90 donc qu'est ce que je vais faire bah moi ce que j'aimerais bien c'est utiliser pourcentage 26 pour être toujours entre 0 et 25 ça c'est quand même très pratique donc on va se décaler on va enlever 65 donc ici on aura le code ascii de la lettre j'enlève 65 donc je me retrouverai bien entre 0 et 25 0 et 25 c'est parfait je vais pouvoir appliquer la formule qui est identique à ce que j'avais avant donc ajouter le décalage donc j'ai toujours mon c-65 ici éventuellement rajouter le plus 26 que j'ai pas mis mais voilà c'est le même la même chose et d'utiliser pourcentage 26 pour rester à chaque fois entre 0 et 25 donc ça c'est très bien sauf que là je peux pas prendre le code ascii de ça puisque le code ascii de 0 ça sera pas le a et le code ascii de 25 ça sera pas le z donc il faut dans un autre temps revenir là où on était avant ça veut dire rajouter 65 donc une fois que je me suis ramené entre 0 et 25 que j'ai fait mon décalage et que j'ai tournicoter plusieurs fois ici avec donc le modulo 26 je rajoute 65 pour revenir entre a et z donc il faudra que je trouve quel est le code ascii de tout ça donc ça c'est vraiment très fréquent d'avoir dans la partie modulo le moins quelque chose et juste à l'extérieur le plus ce quelque chose donc ici plus 65 et moins 65 alors le programme donc il va s'écrire comment donc c'est toujours césar pour un caractère et pour un décalage je commence par récupérer le code ascii de ma lettre ensuite donc pourquoi j'ai marqué moins 39 alors que j'avais marqué moins 65 tout simplement parce que j'enlève 65 mais on a dit qu'on allait rajouter 26 pour régler le problème des des nombres négatifs donc si je fais moins 65 plus 26 et ben ça fait moins 39 donc là c'est vrai que le moins 39 si ça vous paraît trop mystérieux vous mettez moins 65 plus 26 ensuite je j'applique mon décalage j'applique le modulo et une fois que j'ai fait ça je récupère le code ascii de 65 plus ce nombre là donc voilà cette deuxième version pour pour césar et qu'est ce que je vais faire c'est que je vais donc ajouter un écouteur sur le bouton coder donc quand je vais cliquer sur le bouton coder il va me lancer une fonction donc comme la fonction est courbe j'ai écrit écrit directement ici qui va être de coder la partie qu'on a nettoyé et de mettre ça donc en utilisant donc la partie qu'on a nettoyé et le décalage et de mettre ça dans la zone qui s'appelle code donc là je refais juste petit dessin on a la partie donc qui est nettoyé et en dessous on a le décalage donc on pourra mettre 3 ici on a notre bouton donc il s'appelle coder un code au coder et quand je clique dessus et ben en dessous on aura la zone où on aura le code donc la partie coder alors qu'est ce que c'est coder ça va être à partir du texte donc du texte nettoyé et du décalage donc qui est la valeur du décalage on va parcourir l'ensemble des lettres du texte donc que j'appelle c ça va être chacune des lettres du texte et on va appliquer appliquer ces arts sur cette lettre là avec le bon décalage donc à la fin j'aurai un tableau puisque ici c'est un tableau et donc je vais rejoindre les différentes lettres en utilisant rien du tout donc ça va bien joindre l'ensemble des lettres donc voilà pour la partie codage donc il s'agit maintenant de faire l'inverse c'est à dire à partir d'un texte qui a été donc chiffré avec donc le codage de césar comment retrouver le texte clair donc l'idée c'est d'analyser les fréquences des lettres donc d'aller compter les différentes lettres pour savoir quelle est celle qui apparaît le plus souvent donc la première technique donc je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite qui s'appelle la ferme donc où il y avait des animaux il fallait compter combien il y avait de vaches de moutons etc et là on avait utilisé un objet donc à partir des animaux de la ferme donc qui était donc voilà avec des lapins des canards etc il fallait récupérer le nombre de d'animaux donc on l'avait fait de cette façon là en utilisant un objet alors quel est le problème si on veut faire la même chose pour aller compter combien il y a de e combien il y a de x etc c'est qu'après il va falloir trier pour savoir quelle est la lettre la plus fréquente donc moi j'aimerais bien que le 29 il soit devant après le 25 après le 21 etc et trier un objet et ben ça c'est pas forcément évident donc on peut imaginer une autre une autre technique ça serait d'utiliser un tableau donc un tableau ça c'est facile à trier par contre ce qui est plus compliqué c'est pour créer le tableau donc plus précisément si j'ai un tableau de ce type là imaginons que j'ai vu qu'il y avait 6 e il ya 15 a et il ya 7 g donc que j'ai réussi à faire ce tableau là moi je découvre qu'il y a un nouveau e donc il ya la lettre e la question c'est comment je peux transformer ce 6 en 7 puisqu'il ya un e supplémentaire comment je peux rajouter un à au niveau du du e avec là c'est pas forcément évident parce qu'il va falloir que je j'arrive à retrouver à quelle position est le e sachant que chacune des positions c'est un tableau pour aller après changer l'élément donc c'est pas impossible mais c'est un petit peu un petit peu difficile donc l'astuce c'est d'utiliser ni un tableau ni un objet mais d'utiliser map alors map j'ai fait également une vidéo dessus donc l'intérêt c'est que la création va être relativement facile ça va ressembler beaucoup à ce qui est ici et en plus on pourra trier alors plus précisément un peu un mini rappel sur map donc j'appelle par exemple ici donc je fais dans la console de firefox donc je vais créer map à partir d'un tableau donc là quand vous avez un tableau qu'il est ici un le tableau avec des différents éléments chaque élément vous allez avoir donc ce qu'on va appeler la clé et la valeur donc ici la clé c'est eux la valeur c6 ensuite la clé c'est à la valeur c15 et bien il va vous renvoyer donc un objet map avec la clé e la valeur 6 la clé a la valeur 15 etc donc ça ressemble énormément à un objet on peut récupérer la valeur d'une clé en utilisant get donc si je fais m point get avec la clé a il me dit il ya 15 oui il est capable de me récupérer de 15 inversement si je lui dis de me mettre pour la clé e la valeur 7 et bien il va ici me virer le 6 et à la place de mettre un 7 donc je peux à la fois intervenir facilement sur l'élément et récupérer facilement le l'élément donc ça vous allez me dire bah oui mais avec objet je peux faire la même chose oui mais avec map on peut également trier donc pour trier je peux récupérer donc ici les entrées donc les entrées ça veut dire quoi donc quand je fais m point entries je vais avoir un tableau avec à chaque fois deux éléments deux éléments deux éléments et les éléments bah c'est ça en fait je récupère exactement ce qui est là mais un tableau ça c'est pas compliqué à trier on utilise sort on met deux éléments ab et on va comparer le a et le b donc moi ce que je veux c'est ici trier par ordre décroissant donc ça veut dire qu'il faut que je compare ce qu'il y à à la position 1 donc ici j'ai mis position 1 à position 1 est ce que je veux c'est trier par ordre décroissant donc ça veut dire du plus grand au plus petit donc pour trier par ordre décroissant très bref rappel que je fais régulièrement dans les vidéos si vous les trier par ordre croissant vous mettez a moins b si vous l'écrit trier par ordre décroissant vous mettez des moins à donc ici j'ai bien mis des moins à donc je fais bien un tri décroissant donc du plus grand plus petit mais je le fais par rapport donc au deuxième élément donc je le fais par rapport ici aux valeurs numériques 6 15 7 donc en faisant ça donc en triant les entrées par rapport donc au nombre qui est à la deuxième position je vais avoir donc un tableau et ce tableau là et ben je le convertis en map voilà donc j'ai new map donc quelque chose comme ça quand j'utilise entry je récupère un tableau que je peux trier et que je peux remettre en map donc ici la différence c'est que maintenant j'ai un tableau avec le plus grand au début 15 ensuite 7 ensuite 7 voilà donc il m'a bien trier mon tableau alors on va pouvoir compléter notre programme donc s'occuper maintenant du bouton décoder donc on imagine qu'on a un texte donc qui est chiffré on connaît évidemment pas le décalage qui a été appliqué et ce que je veux faire moi c'est analyser donc les lettres qui sont ici donc obtenir des statistiques je vois qu'ici il ya le w qui est le plus fréquent ensuite c'est la lettre m après la lettre s est d'utiliser le fait que la lettre la plus fréquente en français c'est le e donc on peut imaginer que celui là c'est le e et donc j'aurai mon décalage alors là j'ai remis donc ce qu'on avait fait avec la vidéo sur les les animaux de la ferme parce que ça va ressembler ressembler à ça en plus précisément donc la fonction décoder va à partir d'un texte donc c'est le texte qui est ici va donc nous donner les statistiques et plus tard on aura donc en sortie donc en dessous ça les différents les possibilités de texte déchiffré donc là on va pas s'occuper de sortie pour l'instant alors comme je pars du principe que ici c'est vraiment indépendant de ce qui se passe de ce qui s'est passé au dessus donc là vous pouvez aller sur internet vous essayez de trouver un texte qui a été chiffré avec le code de césar et là vous pouvez le coller ici mais si vous le coller ici ça veut dire qu'il ya peut-être des espaces il ya peut-être des virgules il ya peut-être tout ça donc là ce que je fais c'est que le code qu'on va essayer donc de d'analyser donc d'analyser ici je vais à nouveau le nettoyer donc j'utilise la fonction nettoyer tout à l'heure donc il va la mettre en majuscule enlever les accents enlever les espaces etc voilà donc là je fais un petit nettoyage ensuite donc voilà la ligne principale qui est donc très très similaire à ce qui est au dessus donc ce que je veux à la fin c'est créer donc une map et non pas créer un objet donc on va utiliser reduce comme on l'avait fait avec la ferme donc reduce je vous rappelle le principe on a un accumulateur qu'on initialise donc dans la ferme c'était avec un objet vide nous ça va être avec new map donc je veux créer map ensuite l'accumulateur il s'appelait ici étable moi je l'ai appelé à comme accumulateur et qu'est ce qu'on faisait donc ici on disait que on allait rajouter à étable la clé cas et ça dépendait est ce que la clé existe donc si elle existe bas très bien si elle n'existe pas et ben je mets 0 et à chaque fois je rajoute 1 donc là on va faire pareil on va dire que on va mettre donc la clé c'est ça veut dire que dans un donc à ça va être une map donc je vais écrire comme ça imaginons le caractère c'est eux il doit me dire ok pour la clé eux je vais écrire quelque chose mais qu'est ce qu'il doit écrire si j'avais ainsi il faut que ça devienne un 7 et si j'avais rien si c'est une lettre que je n'avais pas et ben à ce moment là il faut imaginons que le z j'ai jamais vu de z il faut qu'il me mette ici un 1 c'est la première fois qu'il l'a vu donc il met un 1 donc ce que je fais c'est que j'essaie de récupérer quelle est la valeur qu'il y a pour la clé donc là soit ça existe il me dit bah oui je vois bien que c'est 6 soit ça n'existe pas c'était une lettre nouvelle et à ce moment là on a quelque chose d'indéfini et donc je mets bien le ou 0 donc si c'est indéfini ou 0 donc c'est ce que j'ai mis ici si c'est un z que ça n'existe pas et que je fais ou 0 il va bien me mettre 0 et je rajoute 1 donc j'aurai bien à la fin 1 1 donc dit rapidement je mets comme clé c soit la valeur qui avait avant soit 0 en rajoutant 1 donc en sortie j'aurai bien ce que ce que je veux ensuite on a dit que c'était pas suffisant là attention les lettres sont pas dans le bon ordre moi ce que je veux c'est que la lettre avec la plus grande fréquence soit la première donc on va partir de analyse donc qui est la variable qu'on a créé juste avant de regarder les entrées qu'il y a dans analyse donc tout ça ça va être un tableau que je vais trier donc en comparant a et b et plus précisément en regardant le nombre qu'il y a donc en deuxième paramètre donc par un tri décroissant et je vais afficher donc dans stat ça c'est ici le texte area stat donc la valeur de stat ça va être quelque chose donc j'ai mis vous voyez comment j'ai fait j'ai mis la lettre deux petits points et la valeur donc pour faire ça il suffit de parcourir analyse donc je parcours pour chacun des éléments d'analyse donc qui correspond à une clé et à une valeur j'ai mis la clé donc la clé ça va être la lettre deux petits points et la valeur je joins tout ça en utilisant des retours à la ligne ce qui explique à chaque fois ici on a des retours à la ligne voilà donc ça c'est pour l'affichage des des stats et donc il nous manque le bouton donc qu'est ce que je fais pour le bouton décoder donc j'utilise toujours mon dollar donc qui permet de récupérer le bon identifiant j'ajoute un écouteur et je dis que lorsqu'on clique dessus il faut décoder donc décoder c'est la fonction qu'on vient de créer décoder quoi bah le code la valeur qu'il y a dans la zone code donc qui est celle là et je lui explique qu'il faudra le mettre dans stat stat c'est le nom donc de cette zone là et sorti donc c'est ce qu'on va faire tout à l'heure pour afficher les différents résultats alors maintenant qu'on a réussi à analyser donc notre code donc on a récupéré ici les statistiques sur les lettres ça me dit que comme le e est la lettre la plus fréquente en français que celui ci c'est probablement le e éventuellement je me suis peut-être trompé je suis peut-être tombé sur un texte où c'était pas le cas à ce moment là on va tester c'est peut-être celui là le e c'est peut-être celui là le e des fois on peut très bien avoir des répétitions donc on va afficher ça en dessous dans la zone sorti et puis ici vous voyez ce que j'ai fait j'ai même mis en couleur la la ou les lignes puisque si j'avais eu un 45 ici là je peux vraiment pas décider quelle est la bonne combinaison donc on mettra en vert ceux qui sont les plus probables alors pour faire ça donc ici comment je fais bah par exemple si je vois le v donc qui est à la position 21 dans l'alphabet j'imagine que c'est un e qui est donc à la quatrième position j'ai toujours mon a qui est à la position 0 donc ça veut dire que le décalage pour passer de 21 à 4 c'est moins 17 donc on imagine que la personne qui a codé à utiliser un plus 17 et moi je suis en train de faire l'inverse donc moins 17 donc si je veux décoder ce texte là je prends le m donc le m qui est à la position 12 j'enlève 17 donc ça ça me fait moins 5 je rajoute 26 parce que moins 5 je vois pas bien ce que ça veut dire donc je rajoute 26 ça me fait 21 et 21 quand vous regardez donc dans l'alphabet on l'a d'ailleurs ici ça correspond à 1v donc ça veut dire que le m va se décoder en v et si vous prenez le z donc le z qui est à côté donc c'est la 25e lettre de l'alphabet j'enlève 17 ça me fait 8 8 vous regardez à quoi ça correspond ça correspond à un i et on continue comme ça et on aura bien ici décoder avec le décalage de 17 si maintenant je me suis trompé et que c'est peut-être en fait la deuxième ligne qui était qui avait servi de décalage et bien je refais k c'est à la dixième position e est à la quatrième position donc cette fois-ci le décalage est de 6 donc je dois faire moins 6 et donc si je prends le m qui est à la douzième position si j'enlève 6 ça me fait 6 6 correspond au g et donc ici j'aurai un g voilà donc c'est ça le principe c'est de regarder les différentes possibilités alors si on écrit donc ce qu'on a fait pour l'instant c'était de décoder notre texte et de récupérer les stats et on n'a pas utilisé sortie donc on avait nettoyé le texte on avait analysé donc les lettres avec map ce qui nous avait permis de trier par décroissant les lettres et puis d'afficher les stats alors maintenant donc on est à la dernière partie qui est d'utiliser sortie donc on va effacer ce qu'il y a dans sortie et puis pour chacun des éléments de analyse donc ça veut dire pour chacune des lignes qui est là dedans donc que j'appelle petit v qui est donc en fait à une certaine position donc 0 1 2 etc qu'est ce qu'on va faire et bien on va prendre donc le code donc le code qui est là et pour chacun des caractères on va appliquer le césar mais avec un décalage de l'autre sens donc comment je sais quel est le décalage et bien je vais regarder donc la lettre par exemple ici je vois que c'est un v quel est le code de cette lettre là donc quel est le code ascii d'un v donc le code ascii d'un v on imagine que c'est par exemple 87 et ici ça correspond au code ascii de la lettre e donc le e son code ascii c'est 69 donc si j'ai 69 ici j'ai 87 ça me dit quel est le décalage qui a été utilisé et donc j'applique le césar sur le caractère avec le décalage voulu une fois que j'ai fait ça et bien je rejoins l'ensemble des lettres et il suffit donc de rajouter dans sortie le texte qu'on a obtenu avec un retour à la ligne voilà là en faisant ça vous n'aurez pas la couleur verte je vous montrerai sur la dernière diapo qui arrive comment comment on peut mettre un petit peu de couleur et puis donc on a terminé donc je vais bien regarder toutes les possibilités et pour chacune des possibilités je fais donc le décalage en comparant aux eux et en comparant au code ascii que j'ai de la lettre et ça me donne bien le décalage qui a probablement été utilisé donc voici le programme complet de ce qu'on a vu donc on a dans la partie script la fonction dollar qui permet de récupérer facilement un élément avec son identifiant ensuite on a tous les écouteurs donc on va écouter la zone claire où on va taper donc à chaque fois qu'on relâche le clavier il va nous nettoyer ce qu'on a tapé et il va mettre ça donc dans la zone nettoyer ensuite il y a le bouton coder donc quand je vais cliquer sur le bouton coder il va me coder ce qui a été nettoyé en utilisant donc le décalage il va mettre ça dans la zone du code et un bouton décoder donc qui est toujours au clic et qui va me décoder la partie qui est codée en écrivant des choses dans stats et en écrivant les différentes possibilités dans sortie alors la partie nettoyer donc là j'ai mis la version avec les deux variables les deux chaînes de caractère accent et voyelle ou à chaque fois on regarde si le caractère est un accent on regarde la voyelle qui correspond sinon on fait rien du tout et puis bien sûr on enlève tout tout ce qui n'est pas entre a et z et on met ça en majuscule après donc césar là j'ai mis donc la version où on a les lettres de l'alphabet en majuscule on fait notre décalage en utilisant donc le pourcentage 26 qui permet d'être sûr d'être toujours entre 0 et 25 là donc pour la déco j'ai mis donc gras ça permettra d'avoir un jaune un jaune vert donc plus précisément dans les styles vous pourrez rajouter une classe qui s'appelle point super et donc c'est ce que j'ai mis ici la classe super c'est quoi c'est de dire qu'il ya un fond en couleur qui est jaune vert donc plus précisément quand j'aurai du texte je mettrai ce texte entre une balise span dans une balise span qui a comme classe super donc le texte sera écrit mais il y aura un fond en couleur ensuite donc on avait la fonction coder donc qui finalement est tout tout simple c'est à partir d'un texte et d'un décalage je prends donc tous les caractères de ce texte et je leur applique césar et donc la fonction décoder donc on avait la première partie qui était je nettoie le texte qui est codé j'analyse les les différentes lettres en utilisant map et l'intérêt de map c'est que ça permet de trier facilement contrairement à un objet et on avait la petite le petit affichage des lettres avec leur leur effectif ensuite donc sorti donc on effaçait sorti et pour chacune des possibilités donc ils sont par ordre décroissant on faisait l'inverse donc on appliquait à nouveau césar mais en regardant en se disant basse la 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 lettre en question ça doit être un e donc je regarde quel est son code à ski donc si c'était par exemple un w et ben je regarde la différence entre le code à ski du e et le code à ski de la lettre et ça me dit le décalage à appliquer je rajoute ça donc dans sorti alors là la différence c'est est ce que je dois le mettre en gras ou pas donc pour savoir et bien je vais donc ici regarder j'ai rajouté arr 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 ça va récupérer le tableau qui est qui est devant donc ici si je fais arr 0 ça va me donner le premier élément du tableau donc par exemple si j'ai w 69 x 57 ça c'est bien lui le premier arr arr 0 ça va correspondre donc à ça et arr arr 0 crochet 1 ça va correspondre au nombre qui est là donc en fait ça va correspondre au max donc ce que je dis c'est que quand je vais parcourir les autres donc les autres v qui sont dans analyse si la valeur que j'obtiens c'est la même que le max par exemple si j'avais eu 69 et en dessous 69 ben ça veut dire que ça peut être une très bonne solution donc si c'est le cas et ben à ce moment là je mets en gras le texte donc je lui applique span avec la classe super donc il sera mis en vert sinon ben si j'ai autre chose si c'est pas si c'est pas le max et ben j'écris simplement le texte et je rajoute toujours mon retour à la ligne donc voilà pour le programme complet de crypté et décrypté avec le codage de césar à bientôt